Bonjour, nous sommes toujours ici en direct du Côte-Barre-Avignon qui nous reçoit, merci à eux. Nous sommes le 17 juillet au petit déjeuner ce matin, nous avons pris café, jus d'orange, et nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, oui oui, j'ai hâte de dire, oui oui, monsieur, Julien Célestiel, son nom d'artiste. Alors que dire de ce monsieur ? Déjà il fait peut-être l'un des plus beaux métiers du monde, il est retraité. Oui, mais c'est un monsieur qui n'a pas qu'une casquette comme moi, il en a plusieurs, parce qu'il est à la fois peint, écrivain, et auteur, compositeur, interprète. Alors on va parler aujourd'hui de ce qui nous amène ici, donc le côté chanson. Ça t'est arrivé comment ça ? Petit à petit, j'étais mon élu, j'avais rien de voir avec la musique, puis à la mort de mon épouse, je suis rentré dans une chorale. Alors j'ai commencé à m'habituer un peu, à chanter en public, et progressivement après j'ai commencé à écrire des chansons pour la chorale, et puis à chanter, et puis j'ai commencé à chanter, et écrire des chansons. Et on va parler un petit peu de votre rencontre à tous les deux, alors rencontre pas sentimentale, il n'y a pas de souci, rencontre professionnelle entre Anne et toi, comment vous vous êtes rencontré ? J'ai commencé à chanter en fait lorsque j'ai rencontré Anne, qui s'occupait d'animation au Chapeau Rouge, et qui m'a proposé un jour de venir chanter au Parc de l'Aim la vidéo. Voilà, c'est... C'est commencé comme ça. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que c'est amusant ? On chante des chansons, on aime faire rire, c'est un peu le même plaisir. C'est un peu un duo à la chanson du dimanche. Voilà, on aime chanter un duo, c'est plus beau. On se raconte des histoires dans nos chansons, et puis voilà, c'est assez simple. J'écris des textes, je les commence dans les chansons, c'est bien. Alors, je sais que tu as une particularité, c'est que tu as l'habitude de faire des chansons très courtes. Une qui a 26 ou 27 couplés, je crois, non ? 27, oui. 27. En fait, c'est le Bob Dylan, pour un sale. Je vais m'arrêter là, parce qu'après les gens... Alors, Anne, toi aussi, multi-casquette, parce que j'étais aussi comme directrice des programmations. Oui, tu vois, je me reçois comme choriste de Julien Célissiel. Et pas que de lui, je pense, parce que je sais qu'avec le thermicaux, tu as vu quelque chose aussi non plus. D'ailleurs, j'y vais tout à l'heure à répéter avec lui, on va voir un petit peu, avec une autre casquette. Mais c'est vrai que j'aime bien l'univers de Marcel, que j'ai découvert lors d'une scène ouverte au théâtre au chapeau rouge. Et je me suis dit, tiens, ça peut correspondre à l'univers d'un personnage que j'ai créé, qui s'appelle Mademoiselle Foufou, qui est le feuilleuse de l'eau. Alors, ce qu'on va faire, nous aussi, on va essayer, enfin, nos auditeurs vont essayer de te découvrir. C'est à toi, Marcel, comme tu veux. Bon, je veux. Comme tu veux, excusez-moi. Comme je ne retiens pas mes chansons, je suis obligé de... Donc, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'on a une chanson contestataire et politique qui s'appelle « Il n'y a qu'à faire » aussi. D'ailleurs, vous pouvez faire la super corée que je vais vous montrer. Pour que je pose... Oups ! Ouais ! C'est parti. Oui. Il n'y a qu'à faire si, il n'y a qu'à faire ça. Chacun dépose ce qu'il a. Aux quatre points du monde, pour tant la terre est ronde. Allez, carré. Pour tant la terre est ronde. J'ai lu le dictionnaire, pour devenir millionnaire. Mais je me suis trompé. Je me suis coupé les pieds. Heureusement que dans ma tête J'ai changé de discothèque Je travaille maintenant gratuit Je ne mange plus que des biscuits Il n'y a qu'à faire si, il n'y a qu'à faire ça. Chacun dépose ce qu'il a. Aux quatre points du monde, pour tant la terre est ronde. Pour tant la terre est ronde. Mais non, à lui, elle est un mensonge. Il n'y a qu'à faire si, il n'y a qu'à faire ça. Chacun dépose ce qu'il a. Aux quatre points du monde, pour tant la terre est ronde. T'es sûr, Marcel ? T'as la terre est rondeur. Mais non, c'est carré. Je ne sais pas. Oui. Merci en tout cas pour cette première chanson. Enfin, première pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas ta première. Combien tu en as ? Je ne sais pas, depuis. Environ 200. Ah oui. De quoi de faire quelques albums. Tu y penses ou tu ne penses pas ? Je les écris, je les mets de côté, et puis je ne les chante pas, comme j'en ai écrit toujours de nouvelles. Donc je chante toujours les derniers. C'est pour, oui, ça me rappelle quelqu'un que je connais très bien, M. Francis Lalanne, qui avait arrêté sept ans de jouer, parce qu'il a vu des soucis avec sa prod. Et il avait écrit plus de 360 chansons pour faire un album de qui sont 11 titres. Deux ? 11 titres, je crois, qu'il y avait dedans. Et 360 qui ne jouera jamais, qui, voilà. Sur moi, j'ai 200 chansons sur tous les sujets, mais je les chante très rarement. Il y en a que je n'ai jamais chanté. Oui, ça, c'est un peu le problème de l'écrivain. C'est-à-dire, on écrit, on écrit, on écrit. Ça vient, on écrit, on écrit, on écrit. Et après, ça ne plaît plus. En fait, tu joues beaucoup avec aussi ce qui se passe dans l'actualité. Donc c'est vrai que si tu mets une chanson écrite en 2014, par exemple, et que tu vas jouer en 2020, pas sûr qu'elle soit au jour. Tu les corriges, tu les changes un petit peu ? Ou donc, tes textes, une fois fait, c'est fini, on n'y touche plus ? Les textes, je n'ai pas de principe. Des fois, ça change. Des fois, j'ai des couplets, des fois, qui changent cinq ou six fois. Parce que j'en trouve toujours de meilleur. Je les change. C'est comme la musique. Des fois, j'essaie de changer. J'ai plusieurs versions de chansons. Une version une, une version deux. Et tu avais un concept aussi, je ne sais pas si tu l'as mis au point, on en avait un petit peu parlé, où justement, tu allais demander aux gens de choisir les couplets et de faire une chanson à partir de couplets de différentes chansons. Il l'a fait ou pas encore ? Je n'ai rien de plus sur ça. Si, lorsque j'écris des chansons à l'homme, je parle en couplet d'une chanson, un couplet d'une autre. Je fais des compositions comme ça. C'est là le sujet que je vous explique. Anne, comment t'es venue l'idée de jouer avec Marcel ? Parce que vous avez deux univers complètement différents, un musicien, une comédienne. C'est pour ça que c'est un peu décalé. Et puis moi, je voulais devenir Céline Dion. Alors avec les chansons à Marcel, je peux devenir Céline Dion. Il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est bon. C'est pour ça que je suis avec Marcel. Au moins, je peux me prendre une grande boulot. La propre, il y a du boulot. Tu as dû prouver un direct. Marcel, si tu veux passer à ta deuxième, il n'y a pas de souci. Avec une chanson intergénérationnelle. Une chanson intergénérationnelle ? Allez, vas-y. Alors, je vais avoir 100 ans. Voilà. Je vais avoir 100 ans. Mais non, c'est les ciels qui sont très jeunes. Je me sens vieux comme le néant. Mais je te dis, tu as 20 ans. J'aime regarder les jolies femmes. Ah, mais moi, c'est beau garçon. D'ailleurs, je suis bien entourée aujourd'hui. Voilà, on est sponsorisé par Colgate. Toi avec tes pouces, tu as vu. Ton étoile, ton étoile, ton étoilu. Tu fais penser à un africain. Qui voit sa belle arbre de bouc. J'aimerais avoir 20 ans. Mais non, tu fais ça déjà. Avoir les yeux d'un dangereux. Mais il vaut mieux qu'à sa nouvelle. Avoir l'appétit quand je mange. Tu as l'a toujours. Avec la blanche qui me démontre. Mon vieux, tu fantasmes de trop. Tu n'es qu'un vieux cachalot. Tu ne fais même jouer au bouleux. Qu'est-ce qu'elle a mangé des plats de mouilleux. Tu ne t'es pas regardée petite. Avec ta bouche sensuelle. Mais qu'est-ce qu'elle a ma bouche ? Tu me fais penser à ma grand-mère. Oh ! Qui a perdu toutes ses dents. Tu me fais penser à un artiste. À accepter ces chansons tristes. Qui me font tourner un bourrique. Où j'en deviens leur asthémique. On aimerait avant ce temps. De travailler et travailler vers les bilans. De venir comme la lune. Et regarder le soleil. On aimerait tout en train de se faire balayer par le vent. Les bras volés, les hirondelles. Faire arriver le brenton. Tonton ! Tonton ! Tonton ! Tonton ! Tonton ! Tonton ! On va rappeler que vous jouez tous les jours 14h30 à la baie des Corsaires. À Montfavé, zone commerciale de la Cristol. En face, le McDo. Vous ne trouvez pas de restaurant. Il ne fait pas chaud. Il n'y a qu'une qui rate. On est tranquille. Là, je vous. On est tranquille. Marcel, si tu avais le choix entre tes trois passions. Qui sont, je le rappelle, l'écriture. Puisque tu es écrivain et poète. La peinture et la musique. Si tu devais en garder qu'un. Aucune. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Pas de fois. C'est mon passion. Surtout que tu es un peintre un petit peu spécial. Dans la mesure. Ce n'est pas que la peinture est spéciale. C'est que tu ne vends pas tes tableaux. Tu es amoureux de tes tableaux. Je fais mon bonheur. Pour montrer. Et ça t'apporte quoi ? Au moment où tu les peins ou c'est quand tu les as peintes ? Je n'aimerais pas exposer parce que c'est trop de travail. On a une petite visite surprise. Vas-y, il est venu alors que son interview est demain. C'est gentil de passer. Bonjour Paul. Je vous présenterai aussi demain un petit produit qu'on a trouvé. Enfin, qu'on a trouvé. Son père a fait. Il s'appelle Luco. On en reparlera demain. Donc nous, nous en étions. Voilà, tes passions. Peinture. Poésie. Romane. Et chanson. Et la guitare aussi depuis pas très longtemps. Non, j'ai acheté ma guitare. Je me suis fait ce cadeau pour la Noël il y a deux ans. Dès que j'ai suivi deux accords, j'ai commencé à faire ma chanson. Bon, c'est ce que je te disais hors antenne. Ne t'inquiète pas. Quand on voit Manitas de Platas, qui lui ne connaissait que trois accords. Donc on peut très bien s'en sortir. Moi, j'ai le solégard en plus. J'en connais que cinq. C'est déjà pas mal. C'est plus que moi. C'est cinq de plus que moi. Je n'ai jamais le temps d'apprendre. Parce que j'ai toujours écrit, j'écris. Je n'ai pas le temps d'apprendre. Peut-être aller à mon chien. Oui, peut-être mettre en stand-by l'écriture. Et juste que je commence à apprendre le rythme. Tu vois, c'est chanson au rythme. Juste que je commence à apprendre. Allez, la petite troisième pour finir. Allez, la dernière. Je deviens une machine. Alors, c'est une chanson sur l'air du temps. Lentement. Je change. Voilà. Lentement. Petit à petit. Je deviens une machine. Qui tourne dans le vide. Un ordi fantasmatique. Avec un oeil qui brille. Il veut remplacer mon âme. Je n'ai plus qu'une rame. Ça me vexer. Ça me vexe. Me donne des complexes. Je deviens une machine. Qui tourne dans le vide. Dans un monde de pauvre. Pour tous les riches. Qui tourne dans le monde. L'amour a tant son heure Je suis une machine Qui chauffe dans le vide Des paysans se meurent Ils ne font plus leur heure Mon Satan, mon Sanko J'en fais courber le dos J'allais marre bien plus que moi Ma vie en devient triste Je deviens une machine Électrique sans musique Dans un monde de fonds Prépare-t-il des tombes De centrales nucléaires Que Dieu s'il me tient Mais j'ai toujours mon cœur Qui lui n'attend que le bonheur Que Dieu s'il me tient Merci Julien Merci à toi Al On va continuer dans les remerciements On va remercier Olivier qui est l'ambiance télévision Sans toi, je ne sais pas ce qu'on fait On va aussi remercier l'endroit qui nous accueille C'est le code barre à l'Avignon Venez, les patrons sont très sympas Remercier aussi Osmose Radio Qui est la seule et unique web radio du off Et on va redire, excusez-moi Que vous jouez bien à 14h30 À la baie des corsaires Deux commerciales de la Cristal Monfavet Pirates Alors je vous dis à demain le 18 Avec une interview de monsieur Paul Aussis Vous allez voir, c'est quelqu'un Un peu déjanté aussi Merci